dans cette vidéo on va expliquer d'une manière très simple les phénomènes d'influence ce qui nous intéresse dans les phénomènes d'influence il y en a deux alors influence partielle partielle et influence totale d'accord donc influence partielle et influence totale je vais commencer par l'influence partielle je vais considérer un conducteur ici un conducteur chargé positivement d'accord je vais l'appeler le conducteur b il est isolé c'est à dire qu'il est sous influence d'aucune autre charge donc puisque les charges sont positives et donc il va créer partout dans l'espace des lignes de champ qui sont comme ça je suppose maintenant très loin très loin de ce conducteur très très loin de ce conducteur un autre conducteur que je vais appeler conducteur a qui est neutre alors il faut pas confondre neutre ça fait pas dire qu'il est en équilibre neutre c'est à dire le nombre de charges positives il sait le nombre de charges négatives en équilibre c'est à dire que les charges sont immobiles bien maintenant qu'est ce que je vais faire je vais rapprocher ce conducteur à ce conducteur là alors qu'est ce qui va se passer donc je vais ramener le conducteur je vais les rapprocher alors il y aura des lignes de champ qui seront qui vont atterrir sur le deuxième conducteur des lignes de champ et les autres lignes de champ ne sont pas affectées les lignes de champ à doma qu'est ce qu'ils vont faire ils vont attirer les charges négatives de ce côté et repousser repousser les autres charges ici vous remarquez bien qu'est ce que j'ai fait j'ai pris trois charges ici et trois charges ici voilà je peux le conducteur qui est neutre d'accord les charges positives à doma qu'est ce qu'ils vont faire ils vont à leur tour créer des lignes de champ comme ça dans l'espace bien les lignes de champ qui sont là ça veut dire quoi qu'il ya un champ électrique matalana qui est un champ électrique e dans ce sens le champ électrique dans ce sens pourquoi les charges négatives parce que f est égale à q fois e la charge négative fois ce champ là si je considère les charges négatives à doma puisque la charge à dn est négative donc f et e sont deux dans deux sens opposés c'est à dire les charges à domaille il y aura au l'air du côté web des charges positives ils seront soumises à une force à leur tour f est égale à q fois e puisque la charge elle est positive donc icône f dans le même sens que e donc les charges positives à de rohoud ce côté là est le phénomène là-bas ils sont même phénomènes d'influence partielle influence partielle pourquoi parce que les lignes de champ les démarres ou mena ils vont pas tous atterrir dans ce conducteur à l'un show vous voulez qu'il y ait d'autres lignes de champs qui sont pas qui n'atterrissent pas dans ce conducteur là donc il y a une partie de ces lignes de champs qui atterrissent sur le deuxième conducteur est le phénomène ce phénomène d'influence partielle maintenant qu'est ce que je vais faire je vais relier ce conducteur la terre donc je vais prendre la place en un donc je vais garder mon conducteur chargé positivement et l'autre je vais juste redessiner et les charges négatives les positives ici en cas où il y a des lignes de champs comme ça voilà comme ça maintenant je relis ce conducteur à dit la donc je vais les relier à la terre donc je vais les relier à la terre les charges ici les charges ici vont être repoussées vers la terre par le champ électrique ils vont être repoussés le champ électrique est la terre et les charges vont être absorbées bien attirées la terre d'accord ils vont être attirées vers la terre il n'est pas anodin ici la charge q à ce conducteur là n'est plus nulle le conducteur ada n'a plus une charge nulle par contre son potentiel v égale à zéro la charge de ce conducteur a elle est que c'est trois charges radoma donc une n'est pas nulle mais par contre son potentiel est nul à l'âge quand on relient un conducteur la terre le conducteur automatiquement son potentiel est nul donc à 10 exemple parfois maintenant je vais passer à l'influence totale vous allez voir que si phénomène là vous aidez beaucoup pour la résolution des exercices très important influence totale donc l'influence totale c'est quoi je vais dessiner deux conducteurs concentriques donc je vais prendre le conducteur a et je vais prendre un autre conducteur qui a une certaine épaisseur mais qui enveloppe le premier influence totale donc donc la corbe observe les condensateurs donc je vais prendre le conducteur a il a un rayon ra le conducteur b il a deux rayons il a un rayon rb on a un rayon rb extérieur donc il a deux rayons nous coulons dans un premier cas que ce conducteur là ce conducteur là il est chargé positivement chargé au départ positivement on va être le deuxième conducteur b bien maintenant la question est la suivante premier cas il est quand le conducteur b neutre à l'état initial c'est à dire au départ le conducteur b avait une charge nulle c'est à dire que qb la charge du conducteur b a de deux charges la charge de b elle est nulle c'est à dire que qb intérieur plus qb extérieur sont nulles où je n'ai qb intérieur et qb extérieur on a qb intérieur et on a qb extérieur on a qa donc première donnée de première information bien premier cas c'est que la charge de b le conducteur b était était neutre initialement neutre initialement ça veut dire ça bien dans l'exercice bien dans ce cas là qu'elle est la charge ta'hada quelle est la charge hadi quelle est la relation entre a b et a d'homme alors la première des choses vous allez appliquer le théorème de gosse flakou shadi elle est spécialement flakou shadi parce qu'elle est belle et elle a appelé le champ électrique il est venu là à l'intérieur d'un conducteur alors regardez bien je vais appliquer le théorème de gosse flakou shadi la surface de gosse hadi est égale à la somme des charges intérieures sur y0 qui est égale j'ai le somme des charges intérieures à cette surface à cette surface il y a deux charges hadi ou hadi donc c'est qb intérieur plus qa sur y0 nous avons une égale à ce que je dis là nous avons une égale à l'exercice que le champ électrique il est nul à l'intérieur d'un conducteur nous avons une égale à l'intérieur d'un conducteur donc tout ça devra 0 donc c'est qb intérieur plus qa vaut 0 où je m'en t'en la charge qb intérieur est égale à moins qa ça c'est important qb intérieur est également qa c'est-à-dire que hadi est là qu'on charge positivement hadi est comme chargé négativement mon bas chargé directement et qb extérieur vaut combien alors qb extérieur belhissab halik qb extérieur est égal à moins qb intérieur donc et qb intérieur c'est quoi ? c'est moins qa donc c'est qa donc hadi est là chargé positivement hadi négativement ou brah c'est des charges positives mais j'ai par hasard belhissab il faut faire attention on a fait des calculs maintenant deuxième cas si la charge ta b initialement elle ne valait pas 0 elle valait une charge q quelconque c'est-à-dire que le conducteur behada au départ il n'était pas nul il n'était pas neutre il avait déjà une charge alors je me disais mais on doit dire la même chose sauf que là qb intérieur plus qb extérieur ne sont pas égales à 0 mais cette fois-ci il valait la charge q là il y a le théorème de gosse c'est-à-dire qu'on applique le théorème de gosse ici qb intérieur plus qa sont nuls donc le théorème plutôt qb intérieur plus qa vaut 0 par application du théorème de gosse c'est-à-dire que la partie est-à-dire qu'on a l'hadié c'est-à-dire qu'on a l'hadié c'est-à-dire qu'on a l'hadié qb intérieur est égal à moins qa d'accord que je vais remplacer ici donc moins donc qb intérieur je vais remplacer ici donc moins qa plus qb extérieur est égal à q ça veut dire que qb extérieur est égal à q plus qa voilà alors nous avons un peu plus petit un dos des charges positives ici le conducteur b il a une certaine épaisseur la charge à l'intérieur elle sera égale exactement égale à ça d'accord donc hadi tout ça il faut faire attention il est qu'au départ il était neutre donc qb extérieur il n'y a qa donc il n'y a pas il n'y a pas de charge le conducteur est au départ chargé avec une charge qb qui n'est pas nulle donc la charge à l'extérieur c'est quoi ? c'est q plus qa quel que soit le signe de la charge la somme est toujours algébrique bien sûr pour bien s'entraîner il faut faire des exercices ça sera l'objet de la prochaine vidéo bon courage merci à l'abri de la phrase j'ai suivi merci à l'abri de la charge d'avoir des acélices Sous-titrage ST' 501